Début du mois d'octobre, on est à Marseille avec ma pote Nina, en train de me changer en Mylène Farmer pour le futur tournage du clip des roses issu de mon album Calidoscope. En écrivant le scénario, je me suis mise à rêver en intégrant différentes inspirations. Mais je savais que ça allait nécessiter un gros investissement et une équipe de motivés. Pour ce projet, je me suis entourée de Julia Gatte, avec laquelle j'avais déjà travaillé auparavant et dont le travail me plaisait énormément, de Louis Coiffard Dulac, comme chef décorateur qui en plus de son activité de sculpteur travaillait également dans le cinéma et l'animation, et Théo Longo en chef opérateur qui allait s'assurer de la partie technique et qui également fait assistant réalisateur durant tout le tournage et le montage. Grâce aux échanges entre les membres de l'équipe, on a pu passer du scénario que j'avais imaginé à ce magnifique storyboard. J'ai malheureusement pas trop filmé cette partie, car on était en pleine préparation de concert de sortie d'album et que j'y ai juste pas trop pensé. Bref, après des allers-retours à La Sirène, chez Le Fleuriste et surtout chez Brico Dépôt, on est arrivé au collectif de la main pour aider Louis qui travaillait déjà depuis plusieurs semaines à construire les décors du clip. Là par exemple, c'est Léo qui pose du papier mâché sur ce magnifique soleil inspiré du tarot de Marseille. Pendant ce temps-là, je peignais les tableaux qui allaient servir de fond au futur triptyque. Après beaucoup de café, d'écoutes d'albums de Malzévis et d'une nuit blanche, les principaux décors de la ville étaient finis, et on a pu faire ces magnifiques plans en plus de tout ce qui était prévu durant le premier jour. On était arrivé au bout de cette première journée de tournage, mais le lendemain allait être chargé, car il nous restait encore du taf entre les miniatures, le plan final et toute la séquence chorégraphiée. Nous revoici donc le lendemain matin. Il y avait beaucoup plus de monde au collectif de la main, avec Nina qui était venue aider malgré l'épidémie de bronchite à laquelle elle et Julie avaient succombé. Malgré le planning serré, on était tous méga contents de ce qu'on était en train de réaliser. Les danseuses essayaient leur masque pour devenir les symboles de l'innocence, de la ruse et de l'ambition. Vu qu'il faisait encore jour, on en a profité pour tourner le plan final avant de travailler sur le passage de la chorégraphie. Au final, ça a donné ça. Pour moi, c'était à peu près fini, et j'avais plus qu'à me poser pour regarder le magnifique travail de Julie, Simona et Félicia. D'ailleurs, j'en profite pour dire merci à Benjamin du collectif de la main qui nous a prêté tout le matos pour les travelling. A toutes celles et ceux qui sont venus aider, qui ont donné de leur temps et de leur énergie sur le tournage, et qui nous ont aidé à la réalisation de ce beau projet. Longue vie aux roses, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada